re coucou on est toujours jeudi et je n'ai toujours pas dormi mais par contre je viens de recevoir un colis de tissus alors je voulais l'ouvrir avec vous j'ai commandé chez Driss & Stoffen et il y a les quantités c'est des petits coupons un mètre ou deux pas plus voire même 50 cm un velours ça va être compliqué bref un velours bleu marine un velours vert évidemment je n'ai pas mon saturne avec moi je pense que ceci est plus plus vert forêt le saturn a un côté un peu un peu émeraude comme ça il est quand même super beau ouais super beau je suis très contente alors ça c'est un coupons un coupons de double gaz moltonné voilà écru voilà là il y en a deux mètres donc cette double gaz moltonné en fait donc ces deux épaisseurs de double gaz avec à l'intérieur un molton voilà et j'ai l'intention de porter plus de jupes et donc je voulais me faire un jupon moltonné pour l'hiver alors le même en jaune doré ocre comme ça alors je me recule parce que c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez il est oui c'est plus foncé vous le voyez vraiment jaune enfin moi sur mon retour je le vois vraiment jaune vif il est plus il est plus ouais plus comme là voilà et donc c'est la même chose hein vous voyez voilà c'est comme un matelassage façon kilt quoi voilà voilà j'aime beaucoup alors ensuite ça c'est du coton stonewashed un drap de coton il est très beau très très beau voilà et ah oui j'aime beaucoup la qualité ça va être super ça c'était pour faire une chemise alors encore un velours couleur je sais plus si c'était marqué cognac ou caramel voilà vous avez la bonne couleur c'est un peu la même couleur que ma porte là derrière voilà très joli et puis j'ai pris deux morceaux de cupro mais je ne sais pas ah non ça c'est pas la même chose tiens c'est bizarre ça ah c'est curieux j'ai pris deux morceaux de cupro mais ils ne sont pas du tout c'est pas du tout la même chose il y en a un c'est un jersey très extensible j'avais pris que 50 cm c'était pour tester et l'autre c'est un chenetram un peu un peu je suis désolée je bouscule qui a un côté un peu dingue comme ça va être tout fin tout souple donc un peu suédine mais extrêmement fin et pas pas du tout extensible c'est bizarre de parce que c'est le même dans mon souvenir c'était le même article dans des couleurs différentes bon ici soit il y a eu une erreur ce qui est possible parce que ça leur arrive quand même soit il y a eu une erreur soit c'est bizarrement référencé sur le site ou c'est moi qui me suis carrément trompée et je me disais que ceci c'était ceci que j'imaginais en fait j'imaginais un chenetram et donc j'avais l'intention de l'utiliser pour des sacs à projets donc du coup ceci en jersey je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir en faire parce que j'ai juste une petite bande comme ça mais je trouverai voilà voilà et bien je vous ai tout montré toute ma commande du coup je suis oui je suis un peu peur sur le côté là du coup je suis extrêmement pressée de finir les cousettes commencées pour pour mes enfants pour pouvoir coudre un petit peu pour moi je pense que ça va me faire beaucoup de bien de coudre un peu pour moi bon ben voilà vous avez vu je suis trop contente notamment très très contente des velours ça m'en fait maintenant une jolie collection j'en ai quelques-uns voilà et je suis ravie et je me réjouis de coudre tout ça je vous retrouve plus tard parce que demain pour moi c'est demain mais pour vous ce sera plus tard parce que je mettrai ceci en début de vidéo de demain voilà allez je vous les remontre donc les deux cupro c'est un prune et un très beau jaune moutarde alors ici ça a l'air d'être moucheté mais en fait ce sont des petites des petits morceaux un beau coupon de coton stonewashed blanc de la double gaze moltonné un coupon jaune et un coupon écru du velours dans trois couleurs je crois que j'ai pris un mètre de chaque bleu marine vert forêt et cognac voilà à plus tard à plus tard on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, quelques chaînes, quelques charmes Qui sont sur notre parcelle Et aujourd'hui on est venu parce que nous avons du bois à couper Je vous installe ! Voilà, vous voyez, notre parcelle de bois est toute petite Voilà, elle est clôturée ici Elle va jusqu'aux arbres qui sont là, un peu penchés Voilà, donc c'est tout petit, tout petit Et en fait mon papa avait un petit élevage de dain Et donc il avait ce petit bout de, tout petit bout de forêt Parce que voilà, enfin ce n'est même pas une forêt Parce que de l'autre côté, là derrière les autres arbres Ce sont des vignes, donc c'est une petite forêt, un petit bosquet quoi Mais ce tout petit morceau de tout petit bosquet C'était la maison des dains C'est ici que les dains vivaient Ils avaient toute la prairie à leur disposition Mais leur abri, c'était ici, voilà Et donc, mais depuis Mon papa a bien sûr arrêté d'élever des dains Plusieurs années avant sa mort Et donc, ben voilà, ce petit bois vis-à-vis Tout tranquille, il y a des chaînes qui sont hyper impressionnantes Et voilà, donc nous allons remonter notre bois jusqu'à la maison A tout à l'heure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Quel jour sommes-nous ? Vendredi, ça je sais ! Vendredi le 28 ! Bonjour du vendredi 28 octobre ! Voilà, ça aurait été pareil tout le long du mois, n'est-ce pas ? Bienvenue, bienvenue sur cette chaîne À tous, aux anciens, aux nouveaux Ça me fait super plaisir parce qu'il y a plusieurs nouvelles personnes Qui se sont abonnées à la chaîne Bienvenue ! Vous êtes ici sur une chaîne tricot Habituellement, je fais des podcasts Plus ou moins un podcast par mois Pour parler de mes tricots terminés Tricots en cours Projets à venir, etc. Et puis là, je me suis décidée À faire des vlogs Au mois d'octobre Participer, excusez-moi Les fias sont faits de moi Comme toujours Et alors, les deux petites sont en train de jouer Je ne sais pas retourner la caméra Pendant, je ne sais pas comment Mais bon, elle joue là À un mètre de moi Donc ça fait du bruit Donc, j'ai décidé de faire des vlogs Pendant le mois d'octobre Participer au mouvement Vlogtober Et donc voilà C'est aujourd'hui le 28 Et c'est super chouette Voilà Ça prend beaucoup de temps Mais c'est très amusant Donc j'ai trois chiens Deux petites chiennes Et le grand chien de mon plus jeune fils Qui est avec nous ici Dans le sud-ouest de la France J'ai appris récemment qu'en France Le sud, c'est que le sud-est Le sud-ouest, c'est pas le sud Le sud-ouest, c'est le sud-ouest Voilà Donc maintenant que je connais cette distinction Je serai plus précise Donc ça me fait un peu sourire Mais c'est comme ça Donc je suis dans le sud-ouest de la France Mais je vis aussi en partie en Belgique Là où je suis née Où j'ai vécu toute ma vie jusqu'à présent Mais si je suis ici dans le sud-ouest Ce n'est pas un hasard C'est parce que j'ai J'ai hérité de la maison de mes parents Voilà Et donc je vis en partie dans cette maison En partie dans ma maison de Belgique Encore quelques années Et puis je suppose que nous pourrons venir nous installer ici A temps plein Alors Je vous ai fait plein d'images De notre petit bois ce matin Hier Je vous avais filmé Mon déballage De Commande De tissu Vous tous Vous êtes adorables Vous m'avez Tous envoyé des messages Pour me demander Si j'avais mieux dormi Et oui J'ai super bien dormi Bon Je n'ai pas encore Une super super belle tête Mais j'ai vraiment bien dormi cette nuit-ci Donc rassurez-vous Je vais bien Merci pour tous vos messages Qui m'ont vraiment beaucoup touchée Et donc voilà Je suis là Aujourd'hui Pour parler tricot avec vous Et Je suppose que les plus Allez Les plus Les plus quoi Celles qui ont le regard Le plus incisif d'entre vous Auront remarqué Que je porte Mon ranunculus Tellement l'habitude De porter un ranunculus N'importe quoi Je porte Mon pull Saturne J'ai fini le corps hier Je vous mets maintenant Une petite vidéo Pour vous montrer A quoi il ressemble Voilà Donc comme vous avez pu le constater Il n'est pas aussi évasé Que le Recommande le modèle J'ai effectivement Arrêté De faire des augmentations Je ne sais plus Je pense que je n'ai pas fait Les trois dernières Voilà Mais ça me convient Très très bien Comme ça Par contre J'ai respecté Le nombre de rangs Donc j'ai fait Tout comme si je faisais Les augmentations Sauf que je n'ai pas fait Les augmentations Voilà Et maintenant Je vais faire Les manches Oui Est-ce qu'elles seront Finies pour la fin Du vlog Je ne suis pas Tout à fait sûre D'autant que je voudrais Quand même Aussi terminer La dentelle De mon Térole dégo Donc voilà Je vais faire ça Et on se reverra Demain Et après-demain Et encore après-demain Encore Trois jours Peut-être bien Que lundi Je garderai L'épisode Pour Faire un bilan Petit bilan De cette expérience Et de tous les enseignements Que j'en tire Voilà Mais donc Je vais avancer Sur Sur mes tricots Et sur ma couture Donc Là mon programme De la fin de journée Ça va être ça D'abord Couture Je dois absolument Terminer les Cousettes Pour mes enfants J'aimerais bien Finir ça aujourd'hui Et puis tricot Jusqu'au fond De la soirée Jusqu'au bout De la soirée Mais Mon mari a dit Qu'il ferait à manger Il est adorable Donc il va faire à manger Aujourd'hui Il fait souvent à manger Je dois vous dire Donc voilà Donc Focus couture Quand j'aurai terminé Le montage De ce vlog Qui est un petit peu compliqué Parce que Voilà C'est pas Un vlog facile À monter Couture Puis tricot Et je reviens demain Pour vous dire Comment les choses Auront été Vous montrer Ce que j'ai cousu Et vous expliquer Où j'ai avancé En tricot Voilà À demain Je vous embrasse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada